bismillah rahman rahim donc on va continuer le cours du management la première partie c'est à dire la vidéo numéro 2 la précédente vidéo dans la précédente on a fait une introduction générale et on a commencé à définir le concept management donc on a vu le l'origine du mot management c'est à dire l'étude étymologique on a vu en quoi consiste le management on a dit que le management c'est un processus on a dit que le management est un processus qui qui contient quatre étapes l'étape de planification de l'organisation de la direction et de contrôle et on a défini le mot stratégie donc c'est un élément de base du management on a parlé du management en tant que métier spécifique et on a dit en quoi consiste ou pourquoi le management est un métier spécifique on a donné quelques caractéristiques de ce métier et en plus on a défini le l'environnement dans l'environnement on a non macro environnement on a le maison environnement et on a l'environnement local comme dernier point on a traité du management stratégique et du management opérationnel on a vu la différence entre les les deux donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo ou la partie numéro 1 donc la partie numéro 1 gna 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 ta rive diel management gna 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 g La rétablissement de la rétablissement Le chargeur. Le microenvironnement Le chargeur. Le chargeur. Le chargeur. Le chargeur. La gestion de la gestion des gestionnaires. Le chargeur. stratégique. qu'on se trouve خارج الشركة. يعني المحيطة d'il الشركة qu'on se حاول d'adressait. ou qu'on a d'addera ima le madal motosite ou le madal baïd. ou qu'on a le management opérationnel qui se trouve d'aichel le chier qui est moua d'aichel le chier. qui t'aiml avec la moude d'affine et t'aiml avec la mouarid d'il shariqa. ou qu'on a d'addera aaa gali banf le motosite ou la madal al qaribe. ou na termine l'ancien secon par une question. on trahna wachad soualfe la dernière video. gna pourquoi le management? la jrandilou had le management? quel est l'objectif ga adil had l'étude du management? ou la had le management a jrandilou f'shariqa ga adil? on va essaye de répondre à cette question. donc pourquoi le management? d'abord le management sert ou permet de gérer les variables environnementales. gérer les variables dans l'environnement. l'mouhaïta diyan la que l'on aétre c'est Donc c'est ça, la gestion des variables. Je nous regarde la gestion des variables. Au cours des deux dernières décennies, surtout dans les sénées l'akhira, l'environnement général s'est considérablement transformé. L'environnement qui t'abandonne beaucoup, se transforme de façon constante. Chaque fois qu'ils t'abandonnent l'environnement, c'est difficile pour qu'il y ait un nidam qui s'abandonne, ou l'environnement qui s'abandonne, ou les شركes s'abandonnent à ce nidam, donc il faut s'adapter à l'environnement. Donc c'est considérablement transformé. En effet, l'environnement, que ce soit interne ou externe, l'environnement interne, il est derrière l'entreprise, ou externe, il est derrière l'entreprise, des organisations sont devenues de plus en plus complexes, variables et incertaines. Trois caractéristiques que nous faisons de l'environnement. C'est la complexité, il y a le monach معقد, la شركie qui t'aplique l'omor معقد, il est variable, c'est-à-dire qu'il change, et incertain, tu peux ajouter l'autre chose, mais tu n'as pas d'amener à ça. Il n'y a pas d'amener à ça, il n'y a pas d'amener à ce qu'il y a eu qu'à ce qu'il y a eu qu'à ce qu'il y a eu aujourd'hui. On va commencer d'abord par la variabilité, ou ce qu'on appelle la turbulence. La variabilité ou la turbulence de l'environnement signifie qu'il change et qu'il est changeant et instable. Donc, il change, l'environnement, il change, et instable. A chaque fois, on a des variables jdades qui bénouvent l'environnement. Il peut être mesuré par un taux de changement. Je vais dire, comment je vais rendre à ce qu'on appelle les variables ? Ce qu'on appelle le taux de changement, c'est le changement qui peut être les variables. Le changement qui peut être mesuré, le changement, on peut mesurer l'invariabilité, la variabilité et la turbulence de l'environnement. Il y a deux indicateurs, ou les deux outils qui nous permettent de mesurer le taux de changement. Nous avons l'incertitude et nous avons la complexité. Quand on reçoit l'incertitude, on va commencer d'abord par l'incertitude. L'incertitude disait un environnement dans lequel le manager n'a pas une connaissance absolue du problème. Si on dit l'incertitude ou l'environnement est incertain, ça veut dire que le manager ne connaît pas de façon absolue du problème. Je ne sais pas le fait, Par conséquent, il ne peut pas déterminer une probabilité acceptable du résultat. Puisque le manager ne connaît pas de façon absolue du problème, il ne peut pas déterminer avec probabilité acceptable du résultat. L'incertitude est mesurée par Lawrence et Lorsch. Ils ont fait un travail de mesure de l'incertitude, qui est Lawrence et Lorsch, à partir de trois variables. Donc, la variabilité, le degré avec lequel on peut être sûr de l'information acquise et le temps nécessaire pour connaître le résultat des décisions. Donc, nous avons des trois variables. La première chose, c'est la variabilité, la variabilité. La variabilité, le degré avec lequel. On peut être sûr de l'information. On peut être sûr de l'information acquise. On peut être sûr de l'information, on peut être sûr de l'information acquise. La troisième variable, c'est le temps nécessaire pour connaître le résultat des décisions. Il faut du temps, il faut du temps. Il faut que ce soit le temps, il faut que ce soit le résultat. C'est le deuxième outil pour mesurer le taux de changement. Maintenant, on va voir le deuxième outil. Dans le cas, il faut que ce soit le taux, c'est le miqdar de l'intérêt. Nous avons la complexité. Gennaf l'incertitude, maintenant la complexité. C'est quoi la complexité ? Il correspond à l'existence d'une grande variété de variables. C'est-à-dire que les variables existent avec une grande variété. C'est-à-dire que les variables existent avec une grande variété. Il y a nombreuses interactions entre ces variables et une incertitude au niveau de l'effet de ces relations. Il y a une incertitude au niveau de l'effet de ces relations. Actuellement, la pression de l'environnement devient forte. Maintenant, l'environnement a une forte impression sur l'entreprise et s'exprime à travers des variables clés qu'il convient de gérer à la fois à court terme et de façon prévisionnelle à moyen et long terme. Puisque l'environnement fait une pression énorme sur l'organisation, l'environnement fait une pression énorme sur l'organisation, et c'est-à-dire qu'il faut gérer les variables qu'il convient de gérer et qu'il faut gérer. Il faut gérer les variables à la fois à court terme et de façon prévisionnelle. Il faut dire que les prévisions sont les taux de long et moyen terme. Il s'agit par exemple de quelques variables environnementales suivantes. On va commencer par la première variable qui est la mondialisation des activités. Maintenant, les activités sont devenues mondiales. C'est la mondialisation. L'anchéta ou l'être alamie, l'a ou l'amadie l'anchéta. L'annéance n'est pas la même chose. Il faut gérer lesχéries d'un des activités. Par exemple, à un moment donné, il y a une soignée de la carrière d'amérité, l'Allemagne, l'Allemagne et la France. Maintenant, c'est le mondial. Le progrès technique. C'est une taux de l'amadie. Taux de l'amadie. À un moment donné, l'Europe ou l'Allemagne, c'est une taux de l'amadie d'amadie. Le taux de l'amadie qui a commencé à la traite d'amadie. C'est très rapide et tous les pays peuvent en profiter. Alors, il faut pouvoir s'assurer les communications. Pour les états sociales, les états sociales, les états sociales sont les états l'éjection des états l'éjection des états les gens sont attendants les gens sont attendants Par exemple, il y a des gens sont attendants Il y a un truc qui s'adresse le téléphone pour pouvoir l'envoyer le téléphone ou je pense qu'il y a une fois le téléphone il y a un petit peu Il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif. Il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif. Il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif. Il doit s'adapter à cette variable. Maintenant, les cultures et les systèmes de valeur. Les cultures de taqafat qu'on veut, les systèmes de valeur, c'est-à-dire le système de valeur qu'on veut 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 qu'on veut. C'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif, c'est-à-dire le côté législatif. L'économie d'économie d'économie, c'est-à-dire le côté législatif. Il y a un, à un, à un, à un, à un... . d'une des gazes en dehors. La société qui est de l'économie qui est d'invests, et qui est de l'économie pour les variables écologiques. Les phénomènes dits de sociétés sont d'éthique à l'éthique et à l'éthique, la santé publique, la santé et l'éthique, etc. Dans ce type d'environnement, l'organisation ne peut être gérée comme par le passé. L'entreprise doit changer sa façon de gestion, doit développer le côté du management. C'est-à-dire le management peut-être qu'il n'y a pas besoin de la gestion dans la mesure où les conceptions et les pratiques traditionnelles deviennent inadaptées. Les pratiques traditionnelles deviennent adaptées. En plus de la gestion efficace des variables environnementales, le management a pour objectif de gérer le patrimoine. Le management n'est-à-dire la gestion ou l'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la gestion du patrimoine et servir les intérêts de l'organisation. C'est-à-dire les intérêts de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation mondiale. Maintenant, on va voir la gestion du patrimoine de l'organisation. Chaque organisation a un patrimoine. Il faut le gérer. Donc, le manager doit gérer le patrimoine. On va voir maintenant quelques types de patrimoine. Donc, on a dit qu'il faut gérer le patrimoine. Le manager a pour objectif 2. Le manager a pour objectif. Je vais voir. Gérer le patrimoine économique et financier. Le manager doit gérer le patrimoine économique et financier. C'est-à-dire la gestion du patrimoine. Comment gérer le patrimoine économique et financier? Il consiste à produire au meilleur coût et à vendre au meilleur prix. Je vais aussi dire le manager. il doit produire au meilleur coût. Il doit gérer le coût de la production. Il doit vendre au meilleur prix. Il doit gérer la gestion économique et financier. Maintenant, la gestion du patrimoine technique et commercial. Maintenant, le patrimoine technique est commercial. Ce qu'est-à-dire la gestion du patrimoine technique et commercial? C'est se doter des équipements qui ont des équipements ou des adouats ou des aj'hézats du métier du savoir-faire du méloomat ou du l'ilm et de l'expertise et des procédures adéquates. Des procédures adéquates afin d'assurer une production de qualité. C'est-à-dire la production de qualité correspondant aux attentes des clients qui ont de la de la de la 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 de la relation. Donc c'est mobiliser le personnel. C'est le personnel qui s'adamait, donc les salariés qui s'adamait dans la société. Il faut les mobiliser sur le projet pour qu'ils ne sont pas en charge dans le cadre de la société. Ce sont les objectifs de l'organisation et l'éthave de la société. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en charge dans le cadre de la société. Ce qui est-à-dire qu'ils ne sont pas en charge de la société, de l'éthave de la société. Mais ils ne sont pas en charge de façon volontaire avec ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Quand on a dit l'intime, l'intime de l'éthave de l'éthave de l'éthave, c'est le manager. Il est le management. Je répète, le manager doit gérer le patrimoine de l'organisation, le patrimoine économique et financier, le patrimoine technique et commercial et le patrimoine social. Maintenant, on va voir le manager. Donc, c'est quoi un manager ? Qu'est-ce qu'un manager ? Qu'est-ce qu'un manager ? Le manager est une personne. D'abord, c'est une personne. Ce n'est pas une machine. C'est une personne. Le manager est un insan. Qui coordonne, qui est un sâc, et dirige dans une organisation. Ou qui s'y rend en fonction de l'éthave de l'éthave. Qu'est-ce qu'un 있-ce qu'un manager ? Qui est-ce qu'un... Qu'un sâc, L'éthave de l'éthave, l'anishîta de l'âkharine. L'émander, c'est qu'un sâc, l'éthave de l'éthave de l'éthave, c'est qu'un sâc. Donc, c'est qu'un manager, c'est une personne qui coordonne et dirige dans une organisation les actions des autres. L'éthave de l'éthave. Le manager travaille dans une organisation. Donc, le manager, d'abord, il travaille dans l'organisation. C'est quoi une organisation ? L'organisation est l'ensemble de personnes. D'abord, l'organisation, c'est un groupe de personnes. L'organisation, c'est l'ensemble de personnes rassemblées. Les gens ont envie d'atteindre un but bien défini. Donc, ils cherchent à atteindre un but bien défini. Ils ont qu'à l'apparavant pour qu'ils ont un but bien défini. Et par une division du travail qui est de l'organisation. Et des fonctions qui est de l'organisation grâce à des modalities de coordination. B'fضre l'autorique du ténéficité. Définis qu'ils ont été un peu plus d'exprime. Tout le monde connaît ce qu'ils ont dit. Et ils ont à leur disposition. Ils ont à leur disposition. Donc, il y a une série de moyens. Une série de moyens. Une série de moyens. Et de procédés de contrôle. Une série d'alliés de la meraqabat. Qui permettent la subordination de toute réalisation du but. Il y a un peu plus de l'équipe. 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 Donc, je répète. L'organisation et l'ensemble des personnes. Rassemblées en vue d'atteindre un but bien défini. Par une division du travail et des fonctions. Grâce à des modalités de coordination définies. et ayant à sa disposition une série de moyens et de procédés de contrôle. Qui permettent la subordination de tous à la réalisation du but. En d'autres termes, l'organisation est un système social. Puisqu'il y a des personnes, il y a le côté social. Organisé pour atteindre des objectifs précis. Donc, l'organisation est un système social. Organisé pour atteindre des objectifs précis. Deux caractéristiques sont essentielles dans l'organisation. L'organisation fait deux caractéristiques essentielles. L'ensemble structuré de tous les moyens. Et la coopération nécessaire entre les membres de l'organisation. Ces deux éléments, je connais eux-mêmes. Les deux caractéristiques. Nous avons l'ensemble structuré de tous les moyens. Il y a un exemple structuré de tous les moyens. Il y a un exemple qui est le même. Et la coopération. Il y a un exemple structuré de tous les moyens. Il y a un exemple structuré de l'organisation. Il y a un exemple structuré de l'organisation. C'est sûr qu'on peut être un système social. Il y a un exemple structuré de l'organisation. L'organisation peut être un but lucratif. Donc, il y a une des organisations qui ont un but lucratif. Par exemple, les entreprises Pour atteindre, pour réaliser des bénéfices C'est-à-dire qu'elles sont à but lucratif Lucratif, c'est-à-dire les libres Ou non, oulala, dont le but n'est pas de réaliser des bénéfices Il y a des organisations qui ne cherchent pas à réaliser des bénéfices Des bénéfices, c'est-à-dire qu'elles sont à but lucratif En plus, l'administration, 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 le département, l'amination, l'association, l'académie, etc. Ce n'est pas la réaction. Ce n'est pas la réaction. Le syndicat D'expliquer l'administration 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 et les gens sont en casqués. Nous avons des associations, des gens, etc. Maintenant, on va voir le profil du manager. Quel est le manager et quel est son profil ? Quel est le managé ? Tout le manager cherche à mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains dont il dispose afin d'atteindre des objectifs. Quel est le manager ? Quel est le manager ? Il cherche toujours à mettre en œuvre les moyens techniques. Il a des moyens techniques à sa disposition sous le dialogue, les moyens techniques, les moyens techniques, les moyens, les sciences, les sciences, les gens, les humains, les humains, dont il dispose afin d'atteindre ces objectifs. Il est des objectifs à atteindre. Il faut travailler en mesure de les objectifs. Pour réussir son travail, le manager doit avoir certaines qualités. Il y a un manager qui peut avoir certaines qualités. On va voir les qualités du manager ou le profil du manager. D'abord, il doit gérer. Le manager est un gestionnaire de patrimoine. Le manager est un gestionnaire de patrimoine. C'est celui qui va gérer le patrimoine de l'organisation. Le patrimoine technique, commercial, social, économique et financier. Les trois types de profils. C'est un gestionnaire de patrimoine. Gérer, c'est conduire, c'est diriger, c'est administrer, c'est gouverner, c'est organiser. C'est quoi gérer ? C'est-à-dire conduire, diriger, administrer, gouverner et organiser. C'est-à-dire définir un projet. C'est le manager qui doit définir le projet. Fixer des buts et des objectifs. C'est le manager qui doit fixer des objectifs et des buts. Choisir une ou des stratégies pour les atteindre. C'est le manager qui doit choisir les stratégies. Ou alors, qu'il faut quand les choses en使ant, les achats de loges. Qu'on leur croire voulait, c'est un objectif qu'il plaigne ici. Ou indiquer une stratégie pour l'organisation. Puis on choisir un objectif du projet. Cela doit aussi en niemandonde. Le plan et l'addition du projet. La solution la solution si tel comme traitement, standardement névrées. C'est le objectif avec un objectif du projet. Die others s'adم Il doit corriger. Le correctif c'est à dire c'est à dire l'application de vous, il y a des conséquences qui ont été donné les choses qui ont été l'application. Il doit s'assurer des résultats, il doit s'assurer des résultats. Il doit s'assurer des résultats. Il doit s'assurer des résultats ou les résultats qui ont été en train de se réciter les résultats. La société a été réciter les résultats. Ou non. Ou non. Je répète avec ce qui est le manager. Il doit définir un projet. Il doit fixer des buts et des objectifs. Il doit choisir une ou des stratégies pour les atteindre. Ou l'a dit. un ou des plans d'action accompagnés de moyens, il doit contrôler leur mise en œuvre, il doit apporter les correctifs nécessaires et il doit s'assurer des résultats. C'est le manager en tant que gestionnaire du patrimoine. Maintenant, on va voir le manager en tant que décideur. Le manager est un décideur. Décider consiste à faire un choix entre plusieurs solutions ou alternatives. Donc, il y a décider, il y a un décider. Il y a un décider, il y a un décider. Il y a un décider, il y a un décider, il y a un décider, il y a un décider. Il y a un décider, il y a un décider. C'est ça, le décider. Décider consiste à faire un choix entre plusieurs solutions ou alternatives pour le mettre en pratique. On va faire le choix. On ne va pas le mettre en pratique. On va le mettre en pratique. Au niveau psychologique, c'est prendre des risques et les assumer. Dans le psychologie, il y a un décider tu dois prendre des risques et tu dois assumer les conséquences. Au niveau psychologique, c'est prendre des risques et les assumer. Maintenant, on va voir le manager en tant qu'organisateur. Le manager en tant qu'organisateur. Organiser implique nécessairement deux grandes actions. C'est quoi organiser ? C'est deux grandes actions. On va voir la première action, c'est mettre en place une structure. Il doit mettre en place une structure et il doit organiser le travail. Commençons par mettre en place une structure. Résumé par l'organigramme. C'est l'organigramme qui est résumé, qui est le résumé, qui est le résumé qui est le cas. C'est la structure. Quand vous avez l'organigramme, c'est l'organigramme qui est l'organigramme. Donc, c'est quoi un organigramme ? Groupement d'activités et ou de personnes avec des attributions et des missions. Donc, les activités ou les personnes ou les personnes ou les personnes ou les choses Coordination des activités localisation des pouvoirs ou les personnes ou les personnes ou les personnes ont essayé de mettre en place une structure. Maintenant, on va voir organiser le travail. C'est ce qui nous donne tout à fait dans le manager en tant qu'organisateur. Organiser le travail, il s'agit de procéder à la répartition des tâches et définir la définition des fonctions. Donc, le manager est le répartition des tâches qui est le majeu et définition des fonctions qui est le seul à l'ouez de l'ouez de l'hérité. Répartition de l'espace pour l'espace qui est le seul qui est le seul à l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez. Donc, c'est la répartition de l'espace. Planification du processus et du procédure. C'est la planification du processus et du procédure. C'est le manager en tant qu'organisateur. Maintenant, on va voir le manager en tant qu'animateur d'équipe. C'est la répartition de l'espace. C'est la planification du processus et du procédure. En tant qu'animateur En Sozialis, c'est la planification du processus et celui-ci d'un ensemble d'individus. C'est la planification du processus qui est d'un ensemble dans un ensemble La vie La vie l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez de l'ouez. Ce qui est en tant qu'animateur Noire c'est ça. en tant qu'animateur de l'équipe assiste qui commun les équipes fixées les objectifs et fixées leurs objectifs donner les moyens, donner une méthode, former une méthode de travail et organiser le travail. Donc, qui commune le équipe qui a ajouté les objectifs qui lui disent voilà les objectifs que nous allons nous gérer qui a ajouté les moyens, voilà les moyens dont nous disposons d'avoir les mesures de l'ambiance, de l'ambiance, de la technique et former une méthode qui permet de faire des méthodes sur les méthodes de travail, cette méthode de travail et organiser le travail, qui est le travail. c'est la production des équipes c'est l'animateur deuxième fonction c'est motiver c'est-à-dire tenir compte des motivations et les développer il doit prendre en considération les motivations de chaque salarié et il doit les développer c'est-à-dire qu'il faut les mouhfizats des gens qui travaillent et qu'il faut les mouhfizats pour ne pas les mouhfizats communiquer c'est quoi communiquer c'est-à-dire informer c'est-à-dire donner des informations c'est-à-dire collecter des informations c'est-à-dire calling des informations diriger en confiant un pouvoir-fight qui diriger Et il faut faire un pouvoir. Il faut qu'ils puissent réagir. Il faut qu'ils puissent faire un pouvoir. Il faut qu'ils puissent faire ça via un pouvoir. Il faut faire un pouvoir. Donc il y a une scelle-là. Il n'a pas pu faire le travail. Il faut qu'ils puissent faire ça. ou la y-waddof chez amil jdid il aحتage l'eau matala n'akwa y-qadri zid fil-souaid l'aam réguler et arbitrer donc wala g-sou y-dir réguler il a kanchi machak ou arbitrer il a kanchi il a kanchi khilaf ou wale ki wali l'arbitre ou wale xakam ma binatoum donc a-chi-kullu gna le manager en tant qu'animateur d'équipe maintenant on va voir le manager en tant que responsable social maintenant responsable social c'est-à-dire le côté humain le manager est appelé un il doit obtener la confiance la collaboration des membres de l'organisation il doit obtener la confiance il doit à sabre il sa Costa d'ajcie à intoer les gens qui s'est-à-dire le monde il va est-à-dire pourThat si vous n'apité une traqué un homme si vous a 영dı et la collaboration il doit avec entire avec les gens jd. Donc, obtenir la confiance et la collaboration des membres de l'organisation, il doit s'assurer la compatibilité entre les objectifs de l'organisation, ceux de ses membres et le bien-être de la société. La compatibilité, la compatibilité, il n'existe pas de l'organisation, l'objectif de l'organisation, ceux des membres et l'ahida de l'assortisme, c'est-à-dire que les salariés ont des relations avec l'entreprise, c'est-à-dire que les salariés ont des relations avec la société. Il ne peut pas avoir des conseils de le taux de l'emploi. Par exemple, si cela veut y'arriver à un objectif, il est un objectif qui veut y'arriver à un objectif. Il n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait de l'essayer à un objectif. Faut que cet objectif. Il faut faire un objectif à un objectif. à la première fois qu'on réussit à la première fois qu'on réussit à la deuxième fois, on n'a procrastinue, on réussit à la deuxième fois qu'on réussit au réalisme 50. On n'a pas raison pour un client. on réussit à la première fois qu'on réussit le coup de l' université, si on réussit à la première fois qu'on réussit à la deuxième fois qu'on réussit. Et par exemple, je vous ai réussi à faire une é OLIVA. que vous aurez d'un seul à 20% ou à 30% et vous avez une personne qui vous a donné une personne qui vous a donné dans la rue et vous avez besoin de vous prédire. Parce qu'il y a une personne qui a pris un mal à la compétition. Si vous voulez une société, vous voulez que la société vous prédire de l'association. Vous faites une société pour la société. Vous faites une société pour la société et vous faites une boîte de la société. Donc le manager doit être responsable de la conduite d'éthique de l'organisation. Il doit être responsable de la conduite d'éthique de l'organisation. Il doit être responsable de la conduite d'éthique de l'organisation. C'est quoi l'éthique ? L'éthique dit l'ensemble des règles et des principes qui distinguent une bonne d'une mauvaise conduite. L'éthique dit l'ensemble des règles, des principes qui distinguent une bonne et une mauvaise conduite d'une mauvaise conduite. Donc le manager en tant que gestionnaire de patrimoine, en tant que décideur, en tant qu'organisateur, en tant qu'animateur d'équipe et en tant que responsable social. Maintenant, le manager en tant qu'artiste. D'abord, le manager est socialement responsable dans la mesure où il doit déterminer ce qui est bien au mal. Approprié ou inapproprié. Et respecter un certain nombre de valeurs fondamentales. Maintenant, on va voir le manager en tant qu'artiste. Le manager en tant qu'artiste. Donc le manager en tant qu'artiste, comme artiste, le manager cherche constamment à perfectionner sa technique et à maîtriser les compétences essentielles de son métier. Donc le manager n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'abonner à l'écran ou le technique ou le savoir-faire. Il doit toujours faire un recherche personnel et faire une recherche. Et faire une jolie de la technique. Pourquoi ? Pour maîtriser les techniques. Il doit y aller se déclencher en tant qu'artiste. C'est à savoir qu'il n'est pas facile. des techniques, la question est insuffisante. Il n'est pas suffisant. Pour produire un bon manager. Ce sont des qualités en plus que chacun trouve en lui-même. Quelqu'un qui a trouvé des qualités dans le dialogue, qui fait la différence entre le dialogue. Qui a pu faire un juge au dialogue au dialogue au dialogue sur le dialogue ou la rapport Currently, un travail dans le cadre de notre visage. Il faut pouvoir commencer par un bon manager ou pas à l'autre, son leader de la situation au mieux. Pourquoi ? Il n'est pas possible à faire de la блиDation. La première émission par la place de la route. Dans les portes, tout le monde vient d'aller en plus. Il y a toujours la même de l'entreprise. Enfin, il y a toujours la même de les juifs. Il y en a toujours un club. Et il est un peu de sa vie C'est ça, c'est le corps Il y a des visions 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 C'est l'intelligence C'est la connaissance du monde C'est quelqu'un qui connaît le monde qui nous entoure Et la capacité de bien réagir C'est quelqu'un qui s'appelle le monde Qui ouvre la voie à la réussite C'est la vision, c'est la finesse C'est l'intelligence, c'est la connaissance du monde qui nous entoure Et la capacité de bien réagir Sur le monde, il est l'entreprise Un homme a pu l'édit Pendant Ouai Tu n'as pas de Entscheidung Tu n'as pas descendu Tu sais pu Maintenant, on va voir les rôles dans l'organisation du manager. Les rôles du manager dans l'organisation. Les rôles du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager. Les rôles du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager. Les rôles interpersonnels, nous avons le symbole, nous avons le leader et nous avons un agent de liaison. Les rôles du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager. Les rôles du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager dans l'organisation du manager. Les activités correspondantes, on peut dire qu'on peut accueillir des visiteurs. Si il y a des visiteurs qui viennent pour visiter l'entreprise, c'est lui qui va assurer l'accueil. Il y a des visiteurs qui viennent pour visiter les visiteurs. Il y a des documents officiels. Il y a des documents officiels. Il y a des contrats avec le fournisseur, le client, le cheque du manager, le cheque du manager. Il y a des contrats de travail, etc. C'est en tant que symbole. C'est le rôle du symbole. Maintenant, on va voir le rôle du leader. On va décrire ce rôle. Le leader, il est parce que le manager est chargé de motiver et d'encourager le personnel. C'est un responsable de l'embauche. C'est un responsable de l'embauche et d'autres tâches connexes. Il peut se livrer à toutes les activités impliquant des employés. C'est un responsable de l'embauche. Il peut se livrer à toutes les activités impliquant des employés. Il peut se livrer à toutes les activités impliquant des employés. Maintenant, on va voir le manager en tant qu'agent de liaison. C'est un responsable de la fonction et de l'agent de liaison. Il peut conserver le réseau naturel de contact externe. C'est un responsable d'un réseau naturel de contact externe. C'est un informateur offrant un faveur et un renseignement utile. Il peut nous donner des informations importantes. Par exemple, répondre au courrier. de l'experience. Il peut décrire des messages ou des messages. Il peut répondre aux images. Il peut y répondre aux points externe. Il peut y répondre aux conditions extérieures. Il peut y répondre aux positions de direction. C'est un comité de direction. C'est un comité des dirigeants. Il peut y répondre aux activités impliquant des intervenants de l'extérieur. C'est un comité de direction. Maintenant, on est arrivé au rôle informationnel Il y a le temps pour l'advoir qui est à l'éducation avec les معloumats Nous avons trois Nous avons observateur actif Nous avons diffuser et nous avons porte-parole On va commencer par l'observateur actif Qu'est-ce qui signifie l'observateur actif de l'éducation ? Il recherche et reçoit une foule d'informations Ce qui signifie l'éducation C'est un type qui s'applique et qui s'applique sur les معloumats qui s'applique sur les معloumats pour danser le plus supérieur La pharmacie n'est plus simple Il y a des معloumats qui s'applique sur le moment Il n'a jamais été qualifié Il y a quelqu'un qui s'applique sur les joueurs Pour mieux s'éteindre l'organisation Il y a la même heure Il y a la même amoureuse Il y a la même amoureuse Il y a la même amour Le mouhéit Le mouhéit Le mouhéit Il n'est pas d'engagement Il y a des変化 Il y en a lesquels Ils sont de la même amour Il y a des 명es Il y a des nénèites pour les offences Le domaine C'est un environnement de données internes ou externes. Il y a des conseils qui sont maquillaires. Il y a des conseils qui sont tous les conseils. À lire les journées. Il y a des conseils. On a entretenu des contacts personnels. Il y a des relations avec les gens. Il y a une relation avec les gens. Il y a des conseils qui sont tous les conseils. Il y a des conseils qui sont tous les conseils. Maintenant, on va voir le deuxième rôle. C'est diffuser. On va voir comment ça veut dire. Diffuser toujours au côté informationnel. J'ai l'observateur qui j'aimé, diffusé des informations, il transmet les informations russes, donc les informations qui j'aimé, il doit les transmettre, c'est-à-dire, d'autres employés qui j'aimé à des membres de l'organisation. Il faut que les informations, c'est-à-dire qu'il ge a même fait l'application en commun Par exemple, il y a écrit un tâco,quespäh, c'est lui qui lui Aura est une personne. Vous allez dire que c'est quelqu'un qui peut bien s'appeler dans la région ou dans le terrain. Et c'est quelqu'un qui peut s'appeler à donner une certaine à donner un tâ 갖ant. D'accord ça lui a dit qu'il a quelqu'un où il y a quelqu'un qui veut se quitte et qu'il y a une personne qui peut s'appeler à ce qui leur ont besoin. Donc on doit la mettre dans le bilan. Le Pik. On doit la mettre dans le bilan. Il faut jouer au bilan. Certaines données sont actuales. sur l'interprétation. Il y a des informations qui ont été passées à la plateforme et qui ont été étudiés sur l'interprétation. La plateforme a été publiée par l'interprétation. L'integration de plusieurs positions d'influence. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent les comprendre avec cette information. Les informations. Dans la plateforme, il y a dégéteres une information sur l'information. faire des annonces les annonces pour diffuser l'information il faut dire qu'ils m'ont d'acquérés et qu'ils m'ont d'acquérés et qu'ils m'ont d'acquérés les groupes WhatsApp les groupes Facebook les informations maintenant on va voir le porte-parole troisième c'est le porte-parole porte-parole transmet les informations à des intervenants externes sur le plan de l'action etc alors comment le porte-parole le porte-parole est l'éterneur d'acquérés la question de l'éterneur ou d'acquérés ou d'acquérés la question de l'éterneur c'est le porte-parole auсé un élément d'acquérés ce qui nous donne des informations dont il peut accélérer l'éterneur ou de l'éterneur ou du défi qui nous donne l'éterneur ou finalement l'éterneur ou l'éterneur qu'à des minorations qui nous donne à des intervenants externes sur les plans, les règles d'action qui a-t-on les plans, les règles d'action les résultats, les nettaïges, etc. Il s'agit d'experts sur l'activité de l'organisation. Vous êtes en train de vous abonner sur les activités de l'entreprise. Ce qu'est-ce qu'il peut dire ? Il peut tenir des réunions ou des directions. Il peut faire des réunions de l'équipe. Il peut faire des informations ou des médias. Il peut avoir à-t-on les outils de l'église. Maintenant, on est arrivé au dernier ou la dernière catégorie des rôles. Ils ont les rôles décisionnels. Les réunions de l'église, les états, les états, les états et les états. Nous avons quatre. Entrepreneurs, régulateurs, répartiteurs de ressources et négociateurs. On va commencer par l'entrepreneur. On va faire une description de ce rôle. Recherche dans l'organisation, qui veut dire des recherches dans l'organisation. Il faut le monde d'ailleurs. Et son environnement, où le mot est dit là, des occasions d'avancée. Ils ont-à-dire partir des nauvctors pour la rememberedisation d'un des états. Ils font des projets. Il faut dire les outils de l'entretences. les marchés de l'amélioration qui t'autor et qui t'autor et qui t'autor et qui t'autor de l'amélioration. Pour instaurer des changements qui peut être d'agréable d'établir le projet. C'est le qui t'autorifie l'amélioration et qui t'autorifie la formation et qui t'autorifie la formation qui t'autorifie le environnement. Il y a un autre forêt dans la société. Il y a une des sceaux joli, c'est peut-être la société. Il y a une des produits qui t'autorne beaucoup de gens qui t'autorisent. Il y a une des produits qui t'autorne à la force la fausse de la société ou la chérie de la société de la société de la société je ne peux pas dire organiser des sciences stratégiques et de discussions pour mettre au point de nouveaux programmes il a rendu le programme de la société de la société de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation maintenant on va voir son rôle en tant que régulateur régulateur c'est-à-dire le manager est chargé des actions de correction ou le qui dir la correction c'est-à-dire c'est-à-dire correction lorsque l'organisation doit faire face à des problèmes majeurs il a quand on a des problèmes majeurs qui sont akbars qu'il y a la société ou le qui est d'accord pour être régulé pour être regardé organiser des sciences stratégiques et de discussions portant sur des problèmes et des crises ou le qui dirait des séances ou le qui dirait des séances ou les réunions ou les réunions de discussions ou le qui dirait des problèmes ou les crises maintenant répartiteur de ressources il est chargé d'attribuer des ressources en tout genre ou le qui vous zâ le mawarid jamais en oubliant en d'autres termes c'est prendre ou d'approuver toutes les décisions importantes chez qararat mouhima ou le qui qarara ou le qui t'akhtfa le qarar par exemple un service va-t'inzidou le mawarid va-t'inzidou le mawarid à la moukhtalaf l'ajzak de l'charika les divisions ou les unités de l'entreprise ce n'est qu'il peut dire il planifie demander des autorisations ou le qui t'abt le tarakhès réaliser toute activité relevante du budget ou le qui l'anchita qui est à la de l'ambiance et de la programmation du travail des employés ou le qui n'adombe l'amal de l'adam le dernier rôle c'est le rôle de négociation à la moufawadat chargé de représenter l'organisation lors des négociations il est qu'il y a une moufawadat ou le qui mittele le chariké moufawadat avec l'amène c'est le moufawadat avec le nakaabat avec la chérie avec les fournisseurs avec les clients ou le qui mittele le chariké participer à des négociations avec les syndicats donc les syndicats ou le nakaabat ou les fournisseurs ou les mouwinines donc ce sont les rôles du manager toutefois l'importance des rôles remplis par les managers dépend du niveau qu'il occupe dans l'organisation alors qu'il mâche j'aime les managers qui ont des rôles alors la chassab t'arribe de l'eau sur le chariké il est qu'il y a sur le moustawé ou sur la chérie il est qu'il y a beaucoup de rôles ou il est qu'il y a beaucoup de rôles en avançant dans les échelons les managers réalisent davantage de planification il est qu'il y a il est qu'il y a un moustawé membre et de la taille de l'organisation ou de la taille de l'organisation la chassab le chariké ou la chassab dans une structure réduite le rôle dominant d'un manager d'aujourd'hui c'est celui du porte-parole puisqu'il consacre une part importante de son temps à des actions vers l'extérieur comme les réunions avec les clients les négociations avec les banques la recherche de nouveaux marchés etc cependant dans une grande organisation il est qu'il y a l'organisation de grande taille le rôle dominant d'un manager est celui de répartiteur de ressources il est qu'il y a un chériké qui est le plus important le chériké qui est le plus important de répartiteur de ressources le manager est davantage tourné vers l'intérieur qu'il y a le chériké que le manager qui est dans le chériké qui est dans le chériké pour décider quelles unités doivent avoir quelles ressources et avec quelle quantité donc l'importance des rôles du manager est dans les petites et les grandes entreprises donc d'abord il est un choufou l'importance ou les rôles du manager il est une gêna que le maquant de la chériké qui est le plus important qui est le plus important de la planification que le maquant de la chériké qui est le plus important de la chériké le contrôle le porte-parole etc maintenant on va voir les compétences attendues d'un bon manager je vais arrêter le cours à ce niveau donc je vais laisser les compétences d'un bon manager à une prochaine vidéo donc je vous souhaite un bon courage et à la prochaine vidéo donc la définition va dire qu'on fait trois parties la partie numéro 1 la partie numéro 2 ou la vidéo la partie numéro 3 et bon courage السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bon courage et bon courage et bon courage et bon courage